Ce soir le programme c'est des games pédagogiques avions top tier les amis donc il va inévitablement falloir passer par un petit tutoriel de qu'est-ce que le top tier, qu'est-ce que ses avions, qu'est-ce que ses jets, comment utilise-t-on un radar, comment lit-t-on un radar. Donc il va y avoir beaucoup de phases tutoriel et un peu de gaming derrière mais évidemment il va falloir que je vous explique de la théorie. Alors la première chose à voir les amis ensemble c'est qu'est-ce que le combat BVR, qu'est-ce que le combat BFM. Alors on va utiliser des mots, des mots compliqués que je vais vous expliquer. En aviation les amis nous utilisons des codes, des mots, des noms de codes pour déterminer la position d'un appareil qu'il soit allié ou ennemi. Donc pour cela vous m'avez souvent entendu parler de notch, de cold, de hot, de flank, bim je ne l'utilise pas trop, de crank mais pareil drag je ne l'utilise pas, ni pump. La phraseologie les amis en aviation est très importante puisque ça permet de transmettre de bonnes informations à vos collègues et vous de comprendre vos collègues évidemment. On a tous ce mate avec qui on a joué qui vous a dit attention il était sur ma gauche. Oui, super frérot, je ne sais pas où tu étais, je ne sais pas de quel côté tu regardais, je ne peux pas comprendre où est ta gauche, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a ces petites phraseologies disponibles, très très simples les amis. Là on est sur la position de votre appareil par rapport à l'appareil adverse. Nous nous sommes les good guys évidemment face aux bad guys en rouge. Quand on dit qu'on est hot sur la cible les amis, ça veut dire qu'on fait face à la cible, que nous allons vers l'appareil. Quand on est cold, ça veut dire qu'on est dos à la cible. Ensuite, vous m'avez déjà entendu dire en game, on est hot-hot, ça veut dire que là on déclare les deux appareils. Hot-hot, ça veut dire que les deux appareils se font face, se foncent dessus. Vitesse de rapprochement très élevée, situation dangereuse. Après on peut avoir du cold avec du flank, du hot avec du flank, du hot avec du beam, du hot avec du notch, etc. Donc ça voilà, c'est un petit vocabulaire qu'il faut s'entraîner à utiliser, surtout si vous jouez avec des mates. Si vous jouez tout seul, en vrai on s'en bat les couilles. Moi je l'utilise parce que je vous parle de ce que je fais, etc. Donc c'est très utile. C'est pour ça que je vous le donne pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. En premier, on va voir les touches, je pense. La Nitrox Télévisions, les amis, utilise les unités de mesure en nœud et en pied. Puisqu'en aviation, on parle en nœud et en pied, les amis. Quelles touches on a besoin sur un appareil, les amis ? Moi je joue clavier souris, comme vous le savez, en réaliste. Alors, les touches de base, les amis, pour piloter un appareil, il nous faut la vrille. Donc ça, dans le mouvement, c'est bindé de base. Le roulis Q&D. A et E, ça c'est la dérive de l'avion. Là je touche pas la souris. L'axe de tangage, la profondeur, il va falloir que vous la mettiez sur Z et sur S. Le faire cabrer vers l'avant, vers le bas. Donc rebindez vos touches comme ça, c'est extrêmement important. Par conséquent, vous n'allez plus avoir de touches pour les manettes de gaz. Les manettes de gaz, il va falloir les déplacer. Ça c'est à votre bon vouloir. Comme vous pouvez le voir, moi c'est sûr, mage et verrouille mage. Mais également, sur ma molette, que vous voyez ici, axe de la commande des gaz. Et ça, ça va être extrêmement important de l'avoir sur la molette. En top tier, les amis, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que le mode web, les amis, ça c'est pas marqué. Le mode web a plusieurs stages, pour l'expliquer simplement. Un stage où l'avion va être en post-combustion. Et vous avez ensuite un deuxième stage où l'avion va être encore en post-combustion, mais beaucoup plus fort. Et ça, c'est vachement important pour économiser votre fuel. Donc là, vous pouvez voir que le fuel descend à peu près un tic toutes les deux secondes. Donc là, je vais faire un cran de molette vers l'avant. Et on va passer en stage 1, comme je vous l'expliquais. Vous voyez, là on est sur, allez, je dirais une seconde pour deux tics. À peu près. Vous voyez que ça descend à plus d'une seconde par tic, mais pas plus. Là, je vais refaire molette vers l'avant. Vous n'allez strictement voir visuellement aucune différence. Mais regardez bien ce 7 minutes 10, là. Vous allez voir comme ça va descendre plus vite d'un seul coup. Regardez. Vous avez vu à quel point ça descend vite maintenant ? Là, j'ai fait un coup de molette supplémentaire vers l'avant. Et là, l'avion, il est... On est à fond de la caisse. Ok ? Ça pousse. Ensuite, au niveau des touches, il va vous falloir l'efflair. Armement, si je me souviens bien. Ça va être tirer les contre-mesures. Vous avez deux options, les amis. Tirer les contre-mesures et largage de contre-mesures par salle on off. Quand je vais appuyer sur contrôle, ça va tirer une contre-mesure. Par contre, quand je vais appuyer sur ma touche supérieure-inférieure, ça va m'activer les contre-mesures en version périodique. Donc là, vous voyez, j'appuie une fois sur contrôle. Ça me largue. Un chaf, un flair. Enfin, deux chafs, deux flair. Par contre, si j'appuie sur ma touche contre-mesure, c'est que là, je lâche. Vous voyez que ça tire des contre-mesures en boucle. Mais ça, c'est très pratique. Parce que dans certaines situations, les amis, vous allez être dans un tel état de panique, un tel état de concentration, que devoir réfléchir à appuyer sur une touche, ça peut être compliqué. Donc, le salve, c'est très pratique. Quand vous êtes en fight, vous l'activez 2-3 secondes. Ce réglage, les amis, il se fait quand vous spawnez. Parce que vous pouvez paramétrer le nombre de flair qui vont être larguées. Donc, ça, c'est la période entre deux séries de contre-mesures larguées. Donc, ça va larguer un chaf, un flair. Ça va attendre une seconde. Ça va larguer un chaf, un flair. Les périodes entre les contre-mesures, c'est à quelle vitesse ça largue le chaf et le flair. Donc là, il va se passer 0,2 secondes entre le chaf et le flair. Et ensuite, la série de contre-mesures, c'est le nombre de flair et de chafs que ça va vous larguer. Si vous mettez sur 1, ça va en larguer 1 à chaque série. Si vous mettez 2, ça va en larguer 2 à chaque série. Et 4, et ainsi de suite. Je vais mettre 4 pour que vous voyez bien la diff. Vous voyez ? Donc ça, c'est très pratique. Sur les avions, vous avez énormément de flair. Voilà. Donc, ensuite, les touches dont vous allez avoir besoin très souvent. Les volets, les amis. Donc, la touche F, c'est une touche rapide qui va sortir les volets en fonction de votre vitesse. Et ensuite, la touche baisser les volets, monter les volets. Ça, c'est pour les régler manuellement. Ensuite, train d'atterrissage, j'ai les amis. C'est de base. Aérofrein, très utile. Ça permet de freiner l'avion très fortement pour maîtriser sa vitesse. Et ça, on va en avoir énormément besoin, surtout en jet. Donc moi, c'est la touche de base. C'est H. Vous voyez, ils sortent. Ils sont là sur le F-16. Pour appuyer dessus, ça les rentre. Alors, la touche de vue libre, les amis. C'est la touche C, comme Charlie. OK ? Vous appuyez dessus et vous restez appuyé dessus. Vous pouvez regarder tout autour de vous sans diriger l'avion. Vous la lâchez. Ça remet la caméra devant. Et après, la voyez. Vous voyez, je touche juste la souris. Là, par contre, l'avion, il réagit à ma souris. Et il essaie d'aller là où la souris est pointée. C'est extrêmement important, la vue libre, les amis. Ça va vous permettre de contrôler votre avion complètement au clavier, en la souris. Et ce qui va faire que vous allez pouvoir faire des manœuvres beaucoup plus agressives qu'avec votre souris tout en regardant votre ennemi. Imaginons que votre ennemi est derrière. Si vous n'utilisez pas le contrôle clavier, vous pouvez surveiller le mec derrière, mais vous ne pouvez pas bouger. Voilà. L'avantage, du coup, d'avoir bindé les touches clavier comme je vous l'ai montré au début, c'est de pouvoir contrôler entièrement, voyez, votre avion. Même en regardant derrière soi. Et ça, ça va vous changer la vie, les amis. C'est extrêmement important de le faire. Vous allez step up de ouf à faire ça. Le seul souci, c'est que si vous n'appuyez pas sur cette touche libre, la souris reste maître. Donc là, vous voyez, j'appuie sur le clavier. Donc je peux un peu commander l'avion, mais si je lâche, l'avion retourne là où la souris est. Donc le petit hack, justement, avec la touche de vue libre, vous restez appuyé dessus. Mais ce n'est pas tout, parce que là, si je refais pareil en restant appuyé touche vue libre, vous voyez que ma souris reste au milieu. Si je lâche, l'avion y retourne. Ce qu'il faut faire, et vous m'avez déjà vu le faire un millier de fois sur le stream, mais on appuie sur la touche libre, on regarde soit à gauche, soit à droite, où vous voulez, et on bouge l'avion. On le bouge un tout petit peu, et là, ça y est. Là, il ne faut plus lâcher la touche de vue libre, par contre. Et là, vous voyez, l'avion, il est full contrôlable au clavier, et il ne revient plus en position. Et ça, c'est également extrêmement important pour être précis dans vos manœuvres. Ensuite, un truc extrêmement important sur la gestion de votre appareil, le jettisonne, les amis. Le jettisonne, la sélection des armements. Parfois, larguer son armement, ça peut vous sauver la vie. Ça va alléger l'avion, ça va vous donner plus de capacité. Donc, c'est très important d'avoir ces touches paramètres armement. Et il va y avoir deux touches à bind. Vous avez « Changer l'armement secondaire ». Donc, c'est très important. Moi, je l'ai mis sur T. Si vous voulez vraiment mes touches, les amis, « Discord », en exclamation « Discord ». Vous allez « Channel Settings ». Vous avez toutes mes touches. OK ? Vous pouvez les télécharger et les installer. Voilà. Et ensuite, il va vous falloir « Largage d'urgence armement secondaire ». L'armement secondaire. Donc là, vous voyez notre armement ici, les amis. A, M, R, R, Missile. Très, très simple. Là, on voit que je suis sur les AIM-9L. Les AIM-9L, c'est les Fox 2 au bout des ailes. Ici et là. Et j'aimerais pouvoir tirer mes AIM-7M qui sont des Fox 1. Ça, on reviendra sur la dénomination des missiles après, les amis. Et quand j'appuie dessus, vous pouvez voir que on bascule sur les 7M par haut. Donc là, on en revient au jetisson, les amis. L'armement secondaire sélectionné, si vous appuyez sur votre touche, ça largue cet armement-là. Donc là, si j'appuie sur R, c'est les missiles du milieu qui partent. Vous voyez ? Alors, le radar. C'est le gros carré à droite. Vous pouvez l'avoir de deux façons différentes. Vous pouvez l'avoir en forme carré et vous pouvez aussi l'avoir en forme cône. Voilà. Utilisez l'indicateur radar rectangulaire. Si vous mettez nom, enfin de base, c'est sur nom, votre radar est sur un cône. Mais franchement, c'est pas pratique. Comment fonctionne un radar, les amis, sur un appareil moderne ? Vous avez une antenne, en gros, qui scanne l'horizon devant vous. Vous pouvez voir la petite barre verte, là. Vous voyez qu'il fait des allers-retours. Ça, c'est le radar qui scanne. Vous en avez une, là, aussi, sur l'axe horizontal qui va scanner de haut en bas et de droite à gauche. Les mesures. Pour commencer, vous avez des chiffres à droite, en bas et en haut. 37 km, 0 km. Le bas du radar, c'est votre avion. En gros, voilà, le radar, il est dans le nez, là. C'est la barre juste en bas, c'est le début de votre appareil. Et la barre tout en haut, c'est jusqu'où votre avion qui scanne. Vous pouvez, évidemment, régler cette distance. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur 74 km, maintenant. Donc, je vais scanner jusqu'à 74 km. La barre du haut va être à 74 km. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à beaucoup, 148 km sur le F-16. Après, ça, ça dépend des avions. Ce que je vous conseille de mettre, les amis, au grand maximum, 96 km. 96, c'est le maximum, à mon goût. Puisqu'en game, avion top tiers, les deux spawns sont espacés d'environ 120 km. Il faut savoir que plus vous allez pousser votre radar loin, les amis, plus le radar va mettre du temps à scanner. C'est évident. Ensuite, à gauche, vous avez d'autres chiffres. Vous avez le 120 par 6. Alors ça, c'est la largeur et la hauteur de scan. 120 en degrés. C'est-à-dire que ça va de droite à gauche et ça fait 120 degrés. Là, vous avez votre avion. OK ? Vous ne ferez pas de commentaires sur mon avion. Votre radar, il va scanner sur 120 degrés de large. Donc imaginons, 120 degrés, ça fait ça. C'est pas un carré, ça va revenir comme ça. OK ? C'est un cône. Ce qui veut dire que si il y a un avion ici et que vous scannez malgré tout via le scan le plus large, l'avion, vous allez pas le voir. Vous allez voir l'avion que s'il se situe dans ce cône. OK ? Donc ça, ça peut se régler avec les touches. Vous voyez, là, je suis sur 60 et 13 degrés, 20 et 6 degrés et 120 et 6 degrés. Donc 120, c'est la largeur, 6 degrés, c'est la hauteur, donc on scanne sur 6 degrés de haut. Donc voilà, très important de pouvoir régler votre radar en largeur de scan également, les amis, en fonction des situations, c'est très pratique. ensuite les chiffres ici, on va pas trop les aborder. En gros, c'est l'élévation de votre antenne radar mais ça, on va pas y toucher. On n'est pas sur 10IS, sachez que c'est possible. Votre avion, il est comme ça. Voilà, là, il y a le cockpit. Votre radar, il va scanner comme ça devant lui. On est d'accord ? Sur, on va dire, 6 degrés d'élévation. Voilà. OK ? C'est très schématique. Donc là, on a 6 degrés ici. OK ? Ici, on a 120. Évidemment, si votre avion, il va tout droit, le radar, il scanne tout droit. Si l'avion, il est droit devant vous mais il est en dessous de ces 6 degrés, genre il est là, le petit avion, OK ? Vous allez pas le voir parce que l'antenne radar est pas bien réglée. Pareil, s'il est au-dessus. S'il est au-dessus du radar, vous allez pas le voir non plus. Vous pouvez faire en sorte de régler l'élévation de votre antenne radar. C'est-à-dire que vous allez pouvoir incliner le scan de votre radar vers le bas. Alors évidemment, ça va plus scanner vers le devant. Et vous pouvez aussi le faire scanner vers le haut. Donc ça, c'est l'élévation de l'antenne radar. Il est réglable sur War Thunder mais ça, on n'y touche pas. Généralement, on préfère incliner son appareil pour scanner le monsieur plutôt que de bouger son radar et qu'ensuite, le radar soit décalé et que vous n'arriviez plus à scanner devant vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas sur War T. mais sachez juste que c'est possible. Ensuite, on va voir les modes radar différents. Ça, c'est pareil, ça dépend des avions. Il y en a plein. Donc là, vous pouvez voir le mode radar, il est affiché au milieu en haut. On a RCH. Basiquement, c'est un mode de recherche. RCH, je pense que ça vient de Research. Ça va juste scanner devant vous et si ça détecte quelque chose, ça va s'afficher. Vous voyez, on le voit ici. Donc ça, je vais y revenir après sur l'affichage des appareils. Ensuite, vous avez le SRC-PD-VH-TN. Alors, ça commence à utiliser des terminologies extrêmement compliquées. J'en suis navré. Donc ça, en gros, c'est un radar Doppler, les amis, qui va mesurer la différence de vitesse entre deux objets. Alors, je suis obligé de vous refaire un cours rapide sur ce que je viens de dire. Vous, vous vous déplacez vers l'avant à 100 nœuds. L'avion devant vous, il se déplace aussi vers l'avant et il se déplace à 110 nœuds. Donc, on a une différence de 10 nœuds. On est d'accord ? En gros, l'avion adverse, il va voler plus vite que vous de 10 nœuds. Donc, il va s'éloigner de vous. Le radar Doppler, c'est qu'en fait, il va mesurer la différence de vitesse entre deux objets. Donc, s'il y a une différence de vitesse entre vous et l'adversaire, qu'elle soit positive ou négative, c'est-à-dire que soit l'avion adverse s'éloigne, soit vous vous rapprochez de l'avion adverse, le radar va la détecter. Vous verrez l'avion adverse. Par contre, si vous vous déplacez encore une fois à 100 nœuds et que l'adversaire se déplace aussi à 100 nœuds, là, vous vous déplacez exactement la même vitesse dans la même direction, vous êtes invisible. Le radar ne vous verra pas. Donc là, vous pouvez voir qu'on voit l'appareil parce qu'il y a une différence de vitesse. C'est possible. Il faut savoir aussi, les amis, j'ai oublié de préciser, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout, je ne suis pas pilote de chasse, je ne suis pas instructeur, les amis. Je vous partage mon expérience de War Thunder, mon expérience de joueur DCS également. Il peut se combiner un petit peu. Mais évidemment, je ne sais pas tout et il y a des trucs que je peux dire, des conneries aussi. Mais la plupart du temps, quand un avion est proche du sol, en mode research, vous n'allez pas le voir. À cause du décor, ça fait barrage, ça fait des perturbations pour le radar et le radar ne voit rien. Le mode SRCPD va vous permettre d'ignorer un petit peu le dénivelé et de voir quand même l'appareil. Ensuite, nous allons parler du dernier mode qui est le mode TWS. Alors ça, les amis, c'est malheureusement pas disponible sur tous les avions. C'est track while scanning. Ce qui veut dire dans le français, dans le texte, traquer, donc suivre et continuer de scanner. Le problème d'un mode classique de radar, c'est que vous voyez l'appareil. Si vous le loquez, vous ne voyez plus rien d'autre. Vous voyez, là, mon radar, il est fixe. Il ne scanne plus. Le mode TWS, il va soft lock. Alors attention, ce n'est pas un lock. C'est du soft lock. Vous pouvez voir la différence. Le carré étant pointillé. Vous voyez, le carré est complet. Là, c'est du pointillé. C'est du soft lock. Qu'est-ce que le soft lock ? Quand vous êtes locké par un radar, vous l'avez déjà tous vu, les amis, ça fait bilibilib dans l'avion. Là, vous voyez, on entend le tu, le tu, le tu, le tu, ça, c'est que c'est un soft lock. Ça ne génère pas cette alerte radar qu'on a à l'heure actuelle. Votre radar, il envoie une onde. OK ? Et l'onde, elle rebondit sur l'objet, pour faire simple, et elle revient à l'avion. Cette onde, elle est détectée par l'avion adverse. Quand c'est juste du scan, on appelle ça un nail. Ça crée juste un ping. Ça fait un... Vous savez que l'avion, il vous voit avec son radar, mais c'est tout. Il ne vous a pas locké. Vous, dans votre tête, vous êtes en mode, je suis tranquille. Il me voit avec son radar, et c'est tout. Le spike, c'est quand vous loquez la cible avec votre radar, donc quand on a le carré plein. Et là, on a le... Là, dans l'appareil en face, on a le fameux, comme j'ai actuellement avec le 2S6, le tu, le tu, le tu, là, c'est la panique dans l'appareil. Là, le mec se dit « Oh putain, il m'a loqué. Le frérot, il est giga énervé, il va me tirer dessus. Il faut que je réagisse. » Donc, pour en revenir au TWS, c'est un soft lock, c'est-à-dire que ça ne crée pas d'alerte radar, juste le petit nail. Et ça, c'est un gros gros avantage du TWS, les amis. C'est que, déjà, ça n'alerte pas le monsieur. Et en plus de ça, vous pouvez voir sur le radar à droite, ça continue de scanner. Alors là, ça va être compliqué de vous l'illustrer. Et en gros, s'il y avait un autre appareil à côté de lui, je le verrais aussi sur mon radar. Contrairement au mode où on est loqué, où là, le radar ne scanne plus. Et là, s'il y a un avion à côté, je ne le verrais pas avec mon radar. Ça permet aussi, comme vous pouvez le voir, d'avoir la distance de l'appareil que vous retrouvez sur votre quadrillage si vous savez lire votre radar, comme on l'a vu. Qu'est-ce que l'ACM ? Voilà, c'est ça. Là, vous pouvez voir qu'à droite, c'est marqué ACM. En gros, c'est un mode du radar qui va loquer extrêmement rapidement et facilement un appareil qui se trouve juste devant vous dans le carré. Donc là, l'impératif, ça va être de mettre votre cible dans ce petit carré. Là, vous pouvez voir que ça ne va que jusqu'à 9 km sur le F-16. Ça, ça dépend des appareils. Je vous inviterai à regarder sur les vôtres si vous ne volez pas forcément le F-16. Par exemple, sur le Mirage 2000, vous avez 19 km. Et donc, ce mode radar, là, vous voyez, je ne touche à rien. Voilà. Vous voyez, ça va loquer tout seul. Et ça, c'est extrêmement pratique. Donc, il va vous falloir une touche pour ça parce que sur les head-on, quand vous êtes hot-hot avec un avion en très close distance, vous n'allez pas trop avoir le temps de manipuler votre radar, de vous dire « Oh putain, il faut que je sois dans quel mode ? » « Attends, est-ce que je mets le SR-CPD ? » « Est-ce que je mets la largeur de scan ? » Non. Appuie sur ACM, tu pointes l'avion, terminé. Voilà. Donc, les commandes se situent dans avion-armement, un petit peu plus bas et vous allez avoir besoin de ça. Changer le mode radar. Clash IRST. Ça, c'est pour changer le mode radar. C'est marqué. Radar au-delà de la portée de combat visuel. Donc ça, c'est l'ACM dont on vient juste de parler. Le mode de balayage du radar. Donc ça, ça va changer la largeur de scan. L'échelle de l'écran du radar. Ça, c'est la portée du radar comme on l'a vu au début. Ensuite, sélection de la cible radar IRST. Alors ça, c'est très pratique en TWS, les amis. Ça va vous permettre quand vous avez plusieurs cibles et on le verra en game tout à l'heure, quand vous avez plusieurs cibles dans votre TWS, ça va en locker une, en softlock une. Évidemment, si vous voulez une autre cible, il faut le dire au radar. Et c'est cette touche-là. Moi, j'ai mis ALT T. Donc ça permet de swapper entre les cibles, une par une. Et ensuite, vous avez évidemment la touche verrouiller le radar. Donc moi, c'est ma touche 1 qui va vous permettre de verrouiller le radar sur la cible et de locker l'appareil. Au niveau des touches, ensuite, pour tout ce qui est missiles, etc. Là, c'est très simple, les amis. tirer un missile air-sol, missile air-air. Ensuite, vous avez le verrouillage de l'arme air-air. Alors ça, c'est une touche qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui peut être pratique tout de même, puisque pour lancer l'autodirecteur, le cône d'acquisition du missile, pardon, vous pouvez appuyer sur espace. Enfin, sur votre touche de tirer un missile, ça va automatiquement allumer le désignateur de cible. Le seul problème, c'est que là, en réappuyant sur espace, il n'y a rien, vous ne pouvez plus l'éteindre. Et ça, ça peut être un peu chiant, par exemple, si ça lock un appareil allié. Si vous n'avez pas la possibilité de délocker le collègue, c'est un petit peu pénible. Donc, votre touche de activer et désactiver le désignateur de votre armement, c'est important de l'avoir parce que en appuyant sur Alt-C, du coup là, j'éteins mon missile. Donc, on va passer au missile, les amis. Je vais vous expliquer le fonctionnement des Fox 1, Fox 2, Fox 3. Alors, le Fox 1, c'est un missile radar semi-actif. c'est, par exemple, le petit Sparrow que j'ai là. Là, c'est un missile Fox 1, un missile à radar semi-actif. On reprend Paint. On va simplifier vraiment les choses. Dans la pointe du missile, il y a un capteur. Le Fox 1, c'est un missile radar semi-actif. c'est-à-dire qu'il va lire, il va capter les émissions radar de votre avion et uniquement de votre avion. Pour tirer un Fox 1, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord loquer un avion avec le vôtre. Là, vous avez loqué le monsieur. Une fois que c'est loqué, vous activez le désignateur de cible. Votre Fox 1 va se calibrer automatiquement sur votre radar et va se loquer. La particularité du Fox 1, c'est qu'il va chercher l'émission radar de votre avion. Donc, en gros, votre avion, il a une torche dans les mains. Il éclaire l'avion ennemi, le missile, il suit la torche. En gros, vous pointez l'avion ennemi avec votre radar, le missile va suivre le radar. Donc là, si je veux activer le désignateur de cible, vous voyez, ça ne marche pas. Il faut au préalable avoir loqué l'appareil, même pas en softlock, ça ne marche pas en TWS. Voilà. Donc là, vous voyez, je loque, le missile se snap à l'appareil. Alors attendez, je vais ralentir. On va éviter d'overshoot. La particularité, c'est que si le radar coupe, les amis, le missile aussi. Le missile, il ne lit que le radar. Il ne voit pas l'avion, le missile, OK ? Il ne voit que votre radar. Si j'éteins le radar, le missile n'est plus sur l'avion. On reloc, j'appuie sur le désignateur. Là, le missile se snap. Voilà. Donc ça, c'est un Fox, les amis. Ensuite, vous pouvez voir que sur le missile, il y a un cercle externe. Vous avez les petits cercles au milieu, mais vous avez aussi un gros cercle externe. Donc ça, on va repartir sur Paint. C'est ce qu'on appelle le gimbal. missile qui est là. Il a un champ de vision, votre capteur. Évidemment, il ne voit pas derrière lui. Donc le gimbal, c'est en gros le cône dans lequel votre capteur va voir des trucs. Donc ça, c'est le gros cercle qu'on voit sur l'appareil. Si votre avion adverse se situe dans ce cône, le missile va le voir et va pouvoir le loquer. Par contre, si l'avion est sur le cône extérieur, il ne verra rien. Il faudra orienter votre appareil de façon à déplacer le cône pour que la cible soit à l'intérieur et que votre missile puisse le voir. C'est évidemment valable une fois que vous avez loqué l'appareil. Là, vous voyez, je peux bouger. Du coup, le capteur à l'intérieur du missile bouge lui aussi pour garder le lock. Par contre, si je dépasse le gimbal, ça va lâcher. Vous voyez, ça ne loque plus. Parce que là, on est en dehors du champ de vision du missile. donc ça, c'est très important d'être dans le cône et ça, c'est valable pour tous les missiles. En fonction de votre missile, le cône va être plus ou moins large. Voilà. Donc là, je tire, le missile part. Si par malheur, le radar déloque, le missile ne va plus suivre la cible, les amis. Encore une fois, le missile, c'est ce qu'il voit. Il voit votre radar. Si le radar décroche à n'importe quel moment entre le moment où vous l'avez tiré et au moment de l'impact, votre missile est perdu. Ensuite, les Fox 2, les amis, les missiles infrarouges. Ça va chercher la chaleur de l'avion. Là, on parle d'un missile qui cherche de la chaleur. On a notre cône de gimbal. Là, sur le F-16, j'ai un viseur casque. Ce qui fait que je peux viser, je peux orienter le capteur du missile. Vous voyez ? Donc là, je peux l'orienter vers l'appareil même sans orienter mon avion. Ces missiles-là, c'est généralement les missiles les plus dangereux à courte distance, les amis, puisqu'ils sont extrêmement rapides. Le gimbal de votre missile va automatiquement se calibrer sur le softlock du TWS. Alors ça, c'est un truc qui peut être bien comme un truc qui peut être ultra relou. Imaginons que vous surveillez un avion qui vole ici et qui ne vous a pas vu et que vous avez un autre énergumène qui arrive à gauche, par exemple, qui vous fonce dessus et que vous voulez lui tirer dessus. Votre TWS va automatiquement snapper le missile sur l'avion qui est locké, enfin qui est softlocké, et du coup, vous ne pourrez pas viser l'autre avion et ça, c'est extrêmement chiant. La seule solution, ce sera d'éteindre le TWS pour avoir le gimbal en manuel et de viser l'avion adverse qui vient. Voilà, sachez qu'il peut être leurré, évidemment, vu que c'est un missile qui vise la chaleur. quand vous lancez des petits flairs, là, les flairs qui font de la lumière comme ça, c'est des flairs qui font de la chaleur. Ils ont pour but, justement, de perturber les Fox 2. Voilà pour les Fox 2, vous en avez de tous types, il y en a qui peuvent verrouiller par l'avant des appareils, il y en a qui vont pouvoir verrouiller que par l'arrière, ça dépend des capteurs, de la puissance des missiles, etc., des missiles courte portée. Donc là, on va prendre un F-14, les amis, qui est le seul avion à être équipé de Fox 3. La dénomination Fox 3, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est missile à radar actif et non plus semi-actif. Donc la particularité de ce missile, c'est qu'il a un radar intégré dans le missile, directement. Donc la particularité, c'est que ça en fait toujours un missile à radar, comme le Fox 1, mais lui, on va pouvoir le tirer et le laisser, entre guillemets, faire sa vie et il va se démerder tout seul. Pas besoin d'éclairer l'avion complètement. Et la particularité, c'est qu'on va pouvoir tirer en TW. les amis. Alors, ces missiles-là sont des missiles extrêmement longues portées sur War Thunder. C'est un... On ne le voit pas là. C'est un missile, les amis, qui a 150 km de portée. OK ? Donc vous voyez, là je lance l'autodirecteur. Le Fox 3 se cale directement sur le TW. S. de l'appareil ennemi. Bon, le TW. S. il galère un peu, mais vous voyez, ça loque. Donc la particularité du Fox 3, c'est son radar embarqué, mais qui ne va pas être complètement autonome au début. Il va falloir que vous dirigiez le missile jusqu'à ce qu'il soit à 16 km de la cible. Et là, on parle du missile qui devient Pitbull. Ça, c'est les termes sur DCS qu'on utilise dans l'aviation moderne. Quand le missile passe Pitbull, ça veut dire qu'il passe en autonomie complète et que le radar embarqué du Phoenix a pris le relais. Au-dessus de 16 km, il faut garder ce softlock sur l'appareil. Alors, vous voyez, là, on est à 24 km. On va bien swapper sur l'autre, mais mon antenne radar est descendue du coup. Donc on déclenche le autodirecteur. On tire. Donc là, on est à 19 bornes. Vous voyez, le missile commence à faire sa vie. Ce n'est pas un missile très rapide, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est par rapport au missile, pas par rapport à votre avion. Donc là, je vais éteindre mon radar volontairement parce qu'on est à moins de 16 km. Et là, le radar embarqué du missile a pris le relais. Et là, le Fox 3 est en autonomie totale et il va aller droit sur l'avion si le radar ne déloque pas dans le missile, évidemment, puisqu'il est possible de déloquer le radar d'un Fox 3. Il faut garder le softlock jusqu'à 16 km jusqu'à ce que le missile soit à 16 km de la cible. Si vous déloquez votre radar et vous vous barrez avant que le missile soit à 16 bornes, ça ne va pas marcher. Là, vous voyez, on est à 16,8 km. Je vais tirer et je vais déloque direct. C'est marrant, mon RWR détecte mon propre missile. Là, vous voyez, le missile s'est perdu. Il ne voit plus l'avion. Il va tout droit alors qu'on était à 16,6 km parce qu'il faut garder le lock jusqu'à 16 km. Alors, par contre, petite subtilité du Fox 3. Là, le radar du missile continue de fonctionner même s'il est locké sur rien. Là, le radar il scanne. S'il y a un appareil qui passe dans le cône du radar à ce moment-là, le radar va accrocher l'avion et va aller dessus. Mais attention, les amis, ça ne fait pas la différence entre les alliés et les ennemis. Ensuite, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé sur le radar et ça vient de m'y faire penser. L'aspect allié-ennemi, les amis. Alors, on va essayer de détecter le monsieur. Voilà, là, on le voit, il est là. Deux barres verticales, une barre horizontale, pardon. Ça, ça veut dire que c'est ennemi. Si, quand vous voyez un mec dans votre radar, il y a deux barres horizontales, c'est un allié. C'est ça la différence. Une barre ennemi, deux barres méchants. Alors, comment esquiver un missile radar, les amis ? Alors ça, on va repartir sur notre merveilleux paint. Le radar, donc, il envoie des ondes vers l'avant et dès qu'il touche un objet, ça revient et ça crée une signature radar pour l'avion. Il est mesure... Alors là, franchement, on rentre dans des trucs compliqués mais faire le plus simple possible parce que moi, je n'ai pas non plus les connaissances pour vous expliquer en détail. Imaginons que vous avez un F14 au Q. La particularité du notch, les amis, donc comme je vous l'ai montré sur la photo tout à l'heure, un notch, c'est être à 90 degrés par rapport à l'avion. Et ça, ça va faire un truc sur le radar de l'appareil ennemi, les amis. Son radar, il émet comme ça. Et si vous, vous vous déplacez comme ça, il va vous voir. Si vous vous déplacez dans l'autre sens, il va vous voir aussi. Si vous vous déplacez de biais, il va vous voir. Ainsi de suite. Par contre, si vous vous déplacez parfaitement à 90 degrés par rapport au radar, qu'on appelle le notch, vous allez devenir invisible pour le radar. Et ça, c'est extrêmement fort pour esquiver un missile radar. Donc, soit un Fox 1, soit un Fox 3. Ça marche pour les deux, évidemment. C'est assez dur à faire. C'est un peu bugué sur War Thunder, les trois quarts du temps, ça ne marche pas. Vous vous mettez à 90 degrés par rapport au radar ennemi, à la source radar, et le radar ne va plus vous voir. Parce qu'il n'y a plus de différence, en gros, de déplacement d'objet. Il va avoir beaucoup de mal à vous voir sur les côtés, à vous déplacer sur les côtés, à vous déplacer en avant et en arrière ou sur le biais. Le RWR, donc on n'en a pas parlé, mais on va reparler vite fait. Donc, le nail, c'est ça. Non, ça, c'est un spike. Voilà, le nail, c'est juste le petit ping, là. Le tut, tut, tut. Ça, ça veut dire que le radar vous voit. Bon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je l'ai redit une dernière fois. Ensuite, vous avez le spike. Donc, le spike, c'est quand le radar vous lock. Le tut, le tut, le tut, ça, ça veut dire c'est un spike. Et ensuite, vous avez le mud spike. Donc, ça, c'est quand la DCA ou l'avion a tiré. Certains avions vont vous avertir. Maintenant, sur War Thunder, c'est le cas. D'autres n'ont pas cette alerte de tir du missile. Mais le mud spike, en gros, c'est quand l'ennemi a tiré. C'est l'ok radar et que ça a tiré. Voilà, juste pour le RWR. On a fait le tour de toute la théorie, je pense, dans ces grands mots. On pourrait en parler encore pendant des heures. Mais je vais arrêter de vous saouler avec tout ça. Encore une fois, les amis, je ne suis pas un pro des avions. Encore moins des jets en top tier en game réaliste. Ne pensez pas que je fais ça comme quoi je suis le meilleur et que je me mets au-dessus de tout le monde. Je vous partage juste mon expérience. Je préfère juste le préciser parce qu'il y en a plein qui vont croire que je prends la grosse tête à donner des conseils, etc. Voilà.